Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo où on va parler de comment réussir ses travaux quand on fait de la rénovation. Comme tu le sais, je vais balancer l'introduction et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti ! Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu. Pour moi, c'est un signe d'encouragement à continuer à te livrer toujours et encore plus de vidéos totalement gratuites sur ma chaîne YouTube. Je vais t'inviter également à rejoindre les milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait, qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Milliers d'investisseurs, mais également milliers d'entrepreneurs. Donc, je t'invite à faire comme eux tout simplement, à rejoindre la chaîne et à t'abonner. Tu vas découvrir un bouton tout en bas ou sur le côté de cette vidéo. Eh bien, je t'invite à cliquer et du coup à t'abonner à ma chaîne YouTube et du coup, tu seras notifié dès que je publierai une nouvelle vidéo relatif à l'immobilier, la location compte durée et la sous-location. Comme tu le sais, eh bien moi, je suis donc entrepreneur et investisseur dans l'immobilier depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai une particularité, j'ai une spécialité, c'est vrai, c'est la location en courte durée et c'est la sous-location. Alors, si tu souhaites faire de la location en courte durée, si tu souhaites booster tes réservations ou si tu souhaites peut-être automatiser les tâches liées à cette activité, à cette exploitation, eh bien pour ça, je t'ai préparé une vidéo totalement gratuite d'une heure, une formation que tu vas pouvoir découvrir en cliquant tout en bas de cette vidéo. Tu vas pouvoir récupérer un lien qui va te permettre, eh bien, de te former à la location compte durée, à ce type d'exploitation qui est un formidable moyen aujourd'hui, eh bien de faire de la location emmeublée à haut rendement. Ensuite, je t'ai préparé une autre formation sur, eh bien, la sous-location. Alors, peut-être que tu ne sais pas ce que c'est. La sous-location, c'est un moyen aujourd'hui de faire de l'immobilier, devise de l'immobilier sans être propriétaire et sans avoir recours aux banques. Si ça t'intéresse, c'est pareil, je t'ai préparé une formation totalement gratuite d'une heure que tu peux récupérer en bas de cette vidéo. Tu cliques et ça te permettra de visualiser une formation d'une heure vraiment gratuite où, eh bien, je t'explique absolument tout pour que tu comprennes bien de quoi il s'agit. Voilà, on a fini donc l'introduction. On va pouvoir maintenant attaquer donc le sujet des travaux. C'est un sujet en ce moment que je vis pleinement puisque là, je viens d'acheter deux appartements et donc je suis en pleine phase de rénovation et donc en pleine phase de travaux. Et donc, eh bien, c'est vrai qu'on se pose tous cette question de comment, eh bien, réaliser ces travaux de la meilleure manière qui soit quand on fait de la rénovation. Alors déjà, la première chose, si c'est quelque chose que tu ne maîtrises absolument pas, si tu ne maîtrises pas du tout tout ce qui est décoration, tu n'as pas du tout d'idées sur comment agencer les meubles. Par exemple, comme ici, si pour toi, c'est quelque chose qui t'est totalement étranger ou alors tu n'as pas forcément le temps de t'occuper de tout ça, peut-être que tu travailles en parallèle, eh bien, je ne peux t'encourager à trouver une décoratrice d'intérieur. C'est très important puisque aujourd'hui, quand on fait de l'immobilier, quand on fait de l'investissement locatif, eh bien, il va falloir louer. Et il va falloir que tu différencies de la concurrence que tu as dans ta ville, très clairement. Donc, comme tu le sais, tu vas très certainement faire de la location en meublé. Si tu suis cette chaîne, tu as très bien compris qu'aujourd'hui, la location en meublé, c'est vraiment un excellent moyen de pouvoir, eh bien, donc avoir du haut rendement et donc faire du cash flow et gagner de l'argent tous les mois grâce à l'immobilier. Donc, eh bien, à un moment donné, il va falloir que tu meubles l'appartement, que tu le décores, que tu fasses aussi peut-être, eh bien, des agencements par rapport aux pièces. Peut-être certaines pièces, il va falloir les diviser. Peut-être certaines pièces, il va falloir les agrandir au contraire, donc casser des murs. Bref, il va falloir absolument revoir totalement la disposition des pièces. Moi, c'est ce qui se passe sur deux de mes appartements. En fait, c'était anciennement des bureaux. Donc, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de toilette. C'est vraiment des grandes pièces. Eh bien, du coup, il faut redistribuer les pièces. Il faut donc, eh bien, imaginer un coin cuisine, imaginer un coin chambre. Il faut imaginer toutes ces pièces-là. Et donc, ça, ça passe par, eh bien, un designer, un décorateur d'intérieur. Donc, quelqu'un qui va pouvoir, eh bien, t'accompagner par rapport à ça. Et donc, imaginer un petit peu les emplacements des différentes pièces. Puis en même temps, il va te faire la décoration de ton appartement. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Si vraiment, tu n'y connais rien, tu n'as pas d'idée, franchement, fais appel à ce type de personnes. Ça te sera très pratique. Alors après aussi, tu n'es pas forcément obligé de passer par ce type de personnes. Notamment, si tu passes par des courtiers en travaux, ils vont faire venir des entrepreneurs, des entreprises. Ils peuvent avoir aussi des idées pour toi. Donc, écoute-les. Ça peut aussi t'éviter d'avoir à recourir donc à, eh bien, un architecte, un designer d'intérieur qui va te dessiner sur plan, donc, eh bien, le futur aménagement de ton appartement. Alors justement, en parlant de plan, là, une des premières choses également que tu dois demander quand tu vas, soit tu vas visiter, soit tu es en train d'acheter ton appartement. Eh bien, c'est de demander un plan très important ou que tu demandes à ce qu'on te fasse un plan parce que sans plan, on ne peut absolument rien faire. Et donc, l'idée, c'est vraiment que tu puisses obtenir ce plan et qu'ensuite, tu puisses le transmettre à ton architecte d'intérieur qui, lui, va t'imaginer, eh bien, comment dispatcher, comment, du coup, mettre les pièces. Et ensuite, eh bien, comment tu pourrais décorer, comment agencer tout ça pour en faire, eh bien, ce dont toi, tu as imaginé par rapport à ton projet. Alors ensuite, eh bien, quand tu vas donc, il va falloir faire une estimation des travaux que tu rencontres dans des entreprises. Donc là, il va falloir déjà que tu ne fasses pas uniquement venir une seule entreprise. Il va vraiment falloir que tu fasses venir, eh bien, plusieurs entreprises, voire plusieurs devis comparatifs par rapport, donc, à l'élaboration de tes travaux. Donc, plusieurs devis. Donc, ce qui est important, c'est que tu fasses vraiment des devis par lot. Donc, il y a, par exemple, un lot électricité, un lot plomberie, un lot, peut-être, maçonnerie, un lot placo. Et si possible, aussi, des devis où tu as vraiment la partie, donc, eh bien, main-d'œuvre et où tu as la partie, également, donc, fourniture des matières. Comme ça, toi, du coup, tu auras vraiment un aperçu précis de chaque lot à quoi ça correspond en termes de coût. Donc, du coup, très important, tu fais vraiment venir plusieurs entreprises et tu fais faire des devis. Tu peux aussi passer par des courtiers en travaux. Moi, je passe aussi par des courtiers en travaux. Ça fonctionne très, très bien. Je fais venir également d'autres entreprises. Et puis, ça me permet aussi qu'ils me communiquent des idées. C'est-à-dire que, finalement, quand ils viennent, eux, ils apportent aussi des idées par rapport à l'agencement des différentes pièces, ce qu'on pourrait casser, ce qu'on pourrait rajouter, où est-ce qu'on pourrait mettre des cloisons, etc. Ce qui peut t'éviter, finalement, d'avoir à recourir à un architecte d'intérieur. Donc, ça fait quelque part des économies. Même si tu passes par un courtier qui, lui, effectivement, va te facturer sa prestation, il va, en plus de gérer les travaux, il va, en plus, t'aider à t'apporter des idées sur l'agencement et l'aménagement de ton appartement. Donc, du coup, très important, cette partie-là. Et puis, les devis, tu demandes bien à ce que les devis soient bien séparés par lot. Et puis, qu'en même temps, si c'est possible pour eux, de vraiment séparer la partie achat de marchandises de la partie main-d'œuvre, comme ça, toi, du coup, ça te laissera pas mal de possibilités sur tes travaux, sur peut-être qu'il y a des lots que tu vas garder pour toi, peut-être qu'il y a des lots que tu vas confier à d'autres entreprises. Du coup, tu as une totale maîtrise des travaux dans ton appartement. Alors, une fois que tu vas rencontrer les artisans qui vont se présenter à toi, ils vont venir visiter le chantier, eh bien, ça va être important d'avoir un ressenti par rapport à ça, de regarder un petit peu le feeling que tu as par rapport aux artisans, puisque l'idée, c'est que vraiment, tu trouves le bon artisan, celui qui va vraiment s'investir dans ton projet, celui qui va vraiment être présent sur le chantier, qui va te faire ton chantier de manière rapide parce qu'il y a aussi beaucoup d'artisans où, malheureusement, ils prennent beaucoup de chantiers, mais derrière, eh bien, le chantier va prendre du retard et l'objectif pour eux, c'est ramasser un maximum de clients et puis derrière, eh bien, toi, tu vas passer quand eux, ils auront décidé. Donc, l'idée, c'est vraiment que tu te fasses une idée de l'artisan. Est-ce qu'il y a un bon feeling ? Si tu le sens plutôt bien, ce sera plutôt cet artisan-là qu'il faudra choisir. Si, au contraire, tu sens que l'artisan, il ne s'implique pas vraiment dans le projet, il n'a pas vraiment d'idées, pas vraiment de solutions, pour toi, eh bien, franchement, ça sera peut-être à éviter et à choisir un autre artisan. Autre chose, au moment où tu vas sélectionner ton artisan, il va très certainement te demander un à-compte. Alors déjà, surtout, première chose, c'est que tu ne payes absolument pas la totalité. Il va vraiment falloir que tu étales le paiement des différentes factures qui vont être préparées. C'est-à-dire que l'artisan, il va venir plusieurs fois, il va avancer dans son travail. Donc, il va te livrer des factures au fur et à mesure. Donc, généralement, la règle, c'est que les artisans demandent 30% d'acompte. Donc, pourquoi pas, mais faire très attention. Parce que qui dit prendre 30%, dit quand même prendre un tiers de la somme totale de la facture. Et il peut avoir un risque que l'artisan, effectivement, prenne les 30% un peu partout. Puis, au bout d'un moment, eh bien, il prenne son temps pour venir sur ton chantier. Donc, si tu as des craintes par rapport à lui, tu peux très bien lui dire, écoutez, moi, non, je ne donne pas 30%. Je donne 10% ou 20%. Et on verra ensuite, on verra quand vous allez avancer. Moi, je paierai de manière régulière toutes les factures que vous allez me présenter. Donc, du coup, ça, c'est vraiment très important. Mais généralement, c'est vrai que la règle, c'est plutôt 30%. Donc, si tu as un bon feeling, tu sens que l'artisan, tu le sens vraiment impliqué dans le projet, tu lui donnes tes 30%. Mais ensuite, ce qui sera vraiment important, c'est de bien payer au fur et à mesure des travaux et de bien aller vérifier ce qui a été fait. Même s'il y a des choses qui n'ont pas été terminées, tu ne payes pas. Tu dis, écoutez, moi, vous finissez ce qui a été indiqué sur la facture. Et je vous fais le règlement peut-être des 20% suivants. Ce sera généralement des étalements comme ça, 30%, 20%, peut-être 10%, 20%. Enfin, ça va se présenter de manière régulière comme ça par rapport à l'avancée dans son travail. Toujours par rapport aux artisans, ça va être très important de lui demander sa RC décennale, donc sa responsabilité civile décennale. C'est-à-dire que c'est un moyen pour toi de te couvrir pendant 10 ans sur les travaux qu'il va faire dans ton logement. En plus, ce qui est très bien, c'est que tu vas pouvoir récupérer son numéro d'RCS. Donc là, c'est très rapide d'aller sur société.com et d'aller vérifier son numéro d'RC, si son entreprise est toujours en activité, si c'est une entreprise récente, si elle a fait liquidation ou pas. Bref, ça te permet de prendre un tas d'informations sur l'artisan et de vérifier que tu as en face de toi un artisan qui va être sérieux. En plus, tu auras donc sa responsabilité civile décennale. Alors là, c'est pareil. Je privilégie plutôt des artisans qui ont des responsabilités civiles qui ont été contractées dans des assurances qui ont vraiment pignon sur rue parce que du coup, il y a un côté quand même un peu plus rassurant par rapport à ça. Ça veut dire qu'il a contracté dans une assurance vraiment la pignon sur rue. Se méfier peut-être aussi des assurances où on ne connaît pas trop le nom. C'est pareil pour le coup. Peut-être aller prendre quelques vérifications par rapport à cette assurance pour être certain que derrière, il a bien une RC décennale qui est valide et que lui, il est toujours bien en activité. Donc ça, c'est vraiment les points qui sont les plus importants. Si enfin, tu as vraiment toujours des doutes par rapport à ton artisan, c'est-à-dire que même si tu sens que derrière, il t'inspire confiance et tout, rien ne t'empêche de lui demander aussi pourquoi pas d'aller visiter un précédent chantier qu'il aurait pu réaliser. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière automatique, mais il verra ça plutôt d'un bon oeil. Si tu dis, à un moment donné, est-ce qu'il y a moyen de voir un petit peu les différents travaux que vous avez pu réaliser, que je puisse un peu me projeter par rapport à vous ? Il le prendra pas mal. C'est juste qu'à un moment donné, vous avez aussi besoin de vérifier que derrière, c'est quelqu'un de sérieux, qu'il a travaillé sur tel et tel chantier pour que vous, du coup, vous lui donniez de la crédibilité et que même lui, il se rende crédible par rapport à son métier d'artisan pour réaliser les travaux dans votre appartement. Alors, autre chose qui est vraiment très important aussi par rapport aux artisans, c'est de bien aller sur le chantier de manière régulière. En règle générale, il faut y aller au moins une fois par semaine pour vérifier ce qui a été fait, soit pour voir s'il y a eu des erreurs qui ont été faites ou des choses qui vous paraissent pas normales, ou bien aussi pour vérifier qu'il est bien passé sur votre chantier parce que plus vous allez laisser passer de semaines, plus on prend du retard et plus lui, il va peut-être vous dire « Ah bah non, je peux pas venir la semaine prochaine, je vais pouvoir venir que dans 15 jours ». Si il vous dit ça, vérifiez bien que dans 15 jours, il est bienvenu parce que plus vous laissez passer, les semaines vont passer et vont passer et au bout d'un moment, on va prendre un retard énorme sur votre chantier. Donc, c'est vraiment important d'être toujours derrière et de bien faire le suivi. Alors, vous allez me dire « Bah oui, mais peut-être que moi Sébastien, j'ai pas forcément le temps ». Alors, c'est vrai que vous pouvez aussi utiliser les services par exemple d'un maître d'oeuvre, mais c'est des coûts supplémentaires encore une fois. Et il n'est pas certain non plus que le maître d'oeuvre aille forcément, fasse super bien son job. Il faut vraiment vérifier aussi ces points-là. Donc, à un moment donné, faites-le aussi par vous-même, c'est vraiment important les travaux. Donc du coup, je ne peux que vous préconiser de bien vous rendre sur le chantier. Enfin, on va terminer donc cette partie-là. Et il est important aussi que quand vous allez signer les devis de vos maîtres, de vos artisans pardon, et bien c'est de fixer une date butoir. Vous en discute avec eux au départ et on vous dit « Bah voilà, moi j'ai besoin d'un mois, deux mois, trois mois, quatre mois ». Et bien, vous l'écrivez. C'est-à-dire que sur le devis, vous mettez « Ok, bon pour accord », mais vous précisez bien la date de fin du chantier. Et vous précisez qu'il y aura des pénalités de retard, peut-être 50 euros par jour par exemple, qu'il y aura des pénalités de retard si la date est dépassée. Ça, ça va vous permettre de vraiment officialiser le fait que le chantier doit être rendu dans l'étang. Sinon, ça lui coûtera de l'argent. Je peux vous assurer que l'artisan mettra vraiment le paquet pour finir le chantier dans l'étang parce qu'il sait que derrière, il est engagé par rapport à vous. Et puis même pour vous, ça va aussi vous rassurer. Si la personne a validé ça, c'est que quelque part, elle va tout mettre en œuvre pour réaliser le chantier dans l'étang. Donc, tous ces points-là sont vraiment des points importants qui vont être déterminants pour la réussite de vos travaux de rénovation. Donc, si on récapitule, petit un, utilisez éventuellement une décoratrice d'intérieur. Si vraiment vous ne savez pas comment redispatcher les pièces, comment décorer, comment agencer les pièces, ça c'est vraiment la première chose. Deuxième chose, vous récupérez les plans du logement où vous en faites faire pour du coup la communiquer à votre décoratrice intérieure ou pour vous-même pour du coup commencer à réfléchir, comment on peut agencer les pièces. Petit 3, donc faire des devis lancés à un genre d'appel d'offres. Donc, vous contactez de nombreux artisans pour obtenir différents devis. Très important. Petit 4, vous leur demandez bien donc leur RCD Sennal pour vérifier qu'ils sont bien assurés par rapport à leurs travaux. Si vous avez des doutes, ça c'est le petit 4 bis, et bien vous pouvez demander à visiter le chantier. Très important aussi. Donc, petit 5, au niveau du mode de règlement, vous vérifiez bien que vous n'avez pas à payer plus de 30% pour lancer les travaux. Petit 6, donc vous précisez bien sur le devis qu'il va vous faire une date butoir, sinon des pénalités. Et enfin, petit 7, vous venez contrôler le chantier de manière régulière pour être certain qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas d'oubli, ou que tout simplement votre artisan passe bien sur le chantier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, encore une fois, je vous invite à laisser un gros pouce bleu. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada